Rebonjour et bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à la première consacrée au protocole et adresse du modèle TCPIP. Ici nous aurons à traiter de ce cas pratique pour voir un peu tout ce qui intervient dans un réseau pareil quand Francis essaie d'accéder à ce serveur de fichiers. Nous partons d'ici pour là-bas. Nous allons commencer déjà par d'écrire un peu l'architecture que nous avons en place. Ici vous avez un réseau de classes C, pardon, on en viendra, on n'a pas encore parlé des classes de réseau. Vous avez un sous réseau et un autre ici. Celui-ci fait 192.168.1.0.24. Celui-ci fait 192.168.2.0.24. Et là vous avez des réseaux sur les interfaces séries qui font 182.0.245.112.0.30. 182.0.245. Ah pardon, il y a une erreur ici. C'est plutôt 245.1.0.254. C'est plutôt 245.1.0.16.0.30. L'objectif c'est que Francis essaie d'accéder au serveur de fichiers ici. Qu'est-ce qui se passe ? Nous allons voir dans un premier cas où Francis essaie d'envoyer quelque chose à Christian. Ensuite on va s'intéresser au cas où Francis essaie d'accéder au serveur de fichiers. Ok, on y va. Ok, on y va. Voilà, je vais changer déjà la couleur de stylet. Ici on suppose que c'est un switch Cisco. Pourquoi pas. Le switch, nous avons dit, est un équipement de couche 2 qui ne connaît que quelle adresse des adresses MAC. Et donc quand Francis, par exemple, veut envoyer des informations, veut envoyer quelque chose, un fichier, tout ce que vous voulez, à Christian, il a besoin de connaître l'adresse MAC de Christian. Besoin de connaître l'adresse MAC de Christian parce que dans les entêtes du paquet, pour l'adresse de destination, l'adresse MAC de destination, il a besoin, au niveau de la couche 2, il a besoin, je parle en termes de modèles aussi bien entendu, et à ces réseaux pour le TCPIP, il a besoin de l'adresse MAC de Christian. Et si je suppose que vous venez fraîchement d'allumer votre réseau, et que ce switch, il y a ce que nous appelons la table CAM des switches, où il stocke les adresses MAC des équipements qui sont branchés sur chacun de leurs ports. Il faut qu'il apprenne d'abord, pour un début, ses adresses MAC. C'est-à-dire, quand vous branchez le réseau premièrement, dès que cet ordinateur transmet, il sait qu'il voit l'adresse MAC source, il sait que, ah voilà, l'adresse MAC de cette machine, il le met dans sa table CAM. Une fois, quand celui-ci aussi transmet un paquet, il voit l'adresse MAC source, il voit, ah oui, Christian a été l'adresse MAC, il met ça dans la table. Donc, je suppose que vous avez allumé votre réseau fraîchement, ou le switch n'a pas encore appris les adresses MAC de ces deux ordinateurs de Francis et de Christian. Et donc, sa table MAC, on suppose, pardon, sa table CAM est vide. Quand Francis veut envoyer des données à Christian, forcément, vous connaissez l'adresse IP. Autrement, vous n'allez pas pouvoir lui envoyer des données. A partir de l'adresse IP, il envoie ce que nous appelons un message de diffusion. En disant, hello, qui est-ce qui a l'adresse IP 20? Le message de diffusion, tous les ordinateurs du réseau le reçoivent. Une fois qu'ils l'ont reçu, c'est seulement le 20 qui va répondre et dit, oui, c'est moi qui suis le 20, voici mon adresse MAC. Et donc, celui-ci pourra lui envoyer la donnée. Le switch par cette opération après l'adresse MAC de Francis. Voilà comment ça se fera. Comme si vous vous souvenez un peu au niveau de la couche de, comme on avait vu quand on était au niveau du modèle, vous avez l'adresse IP source, l'adresse IP de destination. Ici, l'IP source sera 192.168.1.10 qui est l'adresse de Francis et l'IP de destination sera 192.168.1.20 qui est l'IP de Christian. L'adresse MAC aussi source et l'adresse MAC source sera l'adresse MAC source de Francis et l'adresse MAC destination sera l'adresse MAC de Christian. Ils pourront s'envoyer des données. Mais, dans le cas où Francis tente d'accéder à ce serveur ici, les choses se passent différemment. Voici un peu comment ça se passe. Je veux bien changer de couleur et prendre du vert. Pourquoi pas? Quand Francis va mettre l'adresse IP de ce serveur, c'est le 192.168.2.100. Quand Francis va mettre ça comme adresse IP de destination, c'est-à-dire que je tente d'accéder à cette machine. Cette machine fer est logique entre l'adresse IP et son masque de son réseau. Et remarque que cette adresse n'est pas dans son réseau. Parce que le réseau ici, c'est du 192.168.1.0. Et donc, il va contacter sa passerelle par défaut qui, je suppose, est celle-là. Si c'est défini, la passerelle par défaut. C'est à la passerelle par défaut que la machine de Francis va alors envoyer les paquets. Et dans ce cas, l'adresse IP, la source sera l'adresse de Francis qui est 192.168.1.10. La destination sera quelle adresse ? L'adresse IP du serveur. Et c'est bien là que nous avons 200. 100. Les adresses MAC. La source sera l'adresse MAC sur ce maître Francis. Juste, on ne va pas s'embêter là. Et la destination sera quelle adresse ? Pas celle du serveur. Celle de cette interface. Parce que c'est à ce routeur que l'ordinateur de Francis envoie le paquet. Donc, ce sera, je vais mettre R1. R1, quand ce routeur reçoit le paquet et commence à le désencapsuler jusqu'à la couche 2. Oui, c'est normal. Il voit son adresse MAC. Il n'y a pas de souci. Il continue à la couche 3 et se rend compte A. La destination, c'est 192.168.2.100, qui n'est pas moi. Je vais voir dans ma table de routage. Quand on sera sur le protocole de routage, vous allez voir. Il dit, je vais voir dans ma table de routage. Est-ce que je connais un chemin menant vers celui-ci ? Ah oui, j'ai ce chemin. Ça passe par ici. Passant par ici, mais je ne sais pas ce qui se passe après celui-ci. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je renvoie le paquet au routeur R2. Il ne touche pas à l'adresse IP source et à l'adresse IP destination. Mais par contre, ici, je change de couleur. Quand le paquet vient ici, l'adresse MAC source sera l'adresse MAC de cette interface. Je vais mettre R1. J'espère que vous comprenez. La destination, ici, sera l'adresse MAC de cette interface, qui est R2. Ce routeur reçoit, oui, c'est son adresse MAC. Il commence à désencapsuler le paquet jusqu'à la couche 2. Ça va. Et permettez-moi de toujours parler en termes de modèle aussi, alors que je devais être en train de parler de TCP IP. Couches AC réseau, ça va à la couche Internet. Ah ! Le routeur se rend compte que l'adresse IP de destination, c'est celle-là, qui n'est pas son adresse à elle. Donc, est-ce que j'ai un chemin dans ma table de routage menant vers ce serveur ? Oui. Changeons de couleur. Et ici, l'adresse MAC source sera cette interface de R2 et la destination sera cette interface de R3. R3, quand reçoit le paquet, il dit, ah oui, c'est mon adresse de destination, l'adresse MAC de destination. Il désencapsule le paquet jusqu'à la couche 3. Ah, voilà. C'est pour le 100. C'est pour l'adresse IP 192.168.2.100. Donc, il délivre le paquet à ce serveur. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Vous allez voir, à travers tous ces réseaux, on a eu à échanger des adresses MAC. Mais, l'adresse IP source et destination n'a pas changé. C'est toujours Francis qui accède au serveur. Quand bien même sur le chemin, on a dû peut-être faire des escales à des endroits pour reprendre le chemin un peu plus frais. Mais, la source et la destination en termes d'adresse IP ne changent pas. Voilà un peu brièvement présenté le fonctionnement des deux adresses, les adresses MAC et les adresses IP dans un réseau. suivant que nous soyons dans un réseau local ou qu'on doit traverser des routeurs ou aller faire d'autres réseaux distants. J'attire votre attention sur quelque chose ici. Les messages de diffusion, on verra ça plus tard quand on sera sur le routeur, ne traversent pas ici. Donc, quand vous envoyez des messages de diffusion, ça ne passe pas de l'autre côté. Les routeurs par défaut, ça peut se configurer pour laisser passer. Mais par défaut, les routeurs bloquent les messages. Autrement, tous ceux qui ont des réseaux privés vont pouvoir envoyer des messages de diffusion sur Internet. Ça va faire une sacrée pagaille et ça va être assez difficile à gérer. Voilà un peu, j'espère que ça a été un peu clair pour l'utilisation, pour ce qui est de l'utilisation de ces deux adresses sur un réseau. Ceci dit, nous allons continuer et passer cette fois-ci aux classes d'adresses. Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai mis IPv4. Il y a une nouvelle version des adresses IP, la version 6, qui est en déploiement actuellement. Mais ceci, il y a toujours... Parce que les adresses IPv4, il y a longtemps qu'on a commencé à avoir des pénuries. Il y a eu plein de technologies qui nous ont permis de contenir un peu le NAT, Network Address Translation. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard après avoir présenté les classes d'adresses. Et voilà. On s'intéresse ici au... Durant le programme de CCNA, il y a un peu d'adressage IPv6, mais pas trop. Mais ce que vous êtes censé vraiment maîtriser au bout des doigts, c'est l'IPv4. Quoique, il y a un chapitre qui est consacré à l'IPv6. Les adresses sont subdivisées en classes depuis le début, en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. En fonction de la taille de votre réseau, en fonction de ce que vous voulez en faire, vous choisissez la classe qui vous convient. Et dans chaque classe, il y a des adresses privées, il y a des adresses publiques. Ici, je vous présente juste les classes. Et sur les slides qui viennent, on va présenter un peu les adresses privées qui sont régies par le RFC1918. RFC, c'est Request for Comments. C'est les drafts qui définissent les standards, les protocoles et tout. C'est des documents que je vous conseille vivement de beaucoup lire. Et moi, je les lis énormément quand vous avez besoin de comprendre un peu. Sur le site, sur Internet, vous pouvez les télécharger, les lis. Ça aide beaucoup pour la compréhension. Pour les adresses de classe A. Un instant, je viens. Pour les adresses de classe A. Le premier octet est compris entre 1 et 126. Quand je prends par exemple cette adresse, 5.1.1. C'est une adresse de classe A. Ce premier octet doit être compris entre 1 et 126. Le masque de sous-réseau par défaut fait ceci. 255 et rien que des zéros. Pourquoi nous parlons de masque de sous-réseau par défaut ? Parce que quand on sera avancé dans les adresses AIP, vous allez voir la notion de sous-réseau. On va prendre des adresses qu'on va diviser pour réduire le nombre d'adresses disponibles. Vous allez peut-être me demander pourquoi. Quand je prends un réseau de classe A, le nombre d'adresses possibles est dû à la puissance 24-2. Ce qui fait plus de 16 millions d'adresses disponibles. Vous imaginez, dans un seul LAN, avoir plus de 16 millions de postes de travail. Ça risque de devenir vraiment infernal. Et les Cisco ne recommandent pas d'aller plus de 500 dans un réseau, c'est-à-dire dans un LAN. Autrement, les messages de diffusion commencent à devenir beaucoup et peuvent paralyser votre réseau. C'est ce qu'ils appellent les tempêtes de broadcast. Donc, je disais, le masque de sous-réseau par défaut, c'est du 255 000. Le premier opté commence par zéro. Quand on va voir les adresses IP en binaire, je vais vous montrer les méthodes de conversion. On va bien prouver que de 1 à 126, c'est le premier opté toujours à zéro. Le nombre d'adresses IP disponibles fait 2 à la puissance 24. Pourquoi ? Parce que ça fait une pleine variation entre zéro, 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 zéro ici. Quand vous voyez, ça, c'est le premier opté. Et ceci qui fait, je fais 1 à 126. Zéro, zéro, zéro à 255, 255. Donc, ça fait une pleine variation sur 8. Plus 8, plus 8, ça fait 24. Moins de 2 à la puissance 24. Moins de plus de 16 millions d'adresses. C'est pour les larges entreprises d'habitude qu'on utilise ça. Vous avez la classe B ensuite, qui dispose des adresses qui sont comprises entre 128, zéro, zéro et 191, zéro, zéro. Une pleine variation que vous voyez de zéro, zéro, zéro ici, à 255, 255, 255. Ce qui fait, ici, avec un masque par défaut de 255, 255, 0, zéro. Ce qui vous donne une pleine variation sur les deux derniers optés. Et qui fait 2 à la puissance 16 moins de soit 65 534 adresses utilisables. Le premier opté commence par 1, zéro. Ça, c'est quand vous décomposez ces deux en binaire. Alors, on passe au slide suivant. La classe C et l'autre comporte des adresses de 192 jusqu'à 223, 0, 0, 0, 0 à 255, 255, 255. Et est disponible un masque par défaut de 255, 255, 255. Et nombre d'adresses disponibles fait 2 à la puissance 8 moins 2 qui fait 254. Le premier opté commence par 1, 1, zéro. Donc, ce n'est pas 110, mais c'est 1, 1, zéro. Vous avez ensuite la classe D qui est utilisée pour les communications multi-classes. Et donc, le premier opté commence par 1, 1, 1, zéro. Je passe la classe E qui est une place réservée pour une utilisation ultérieure. Et donc, le premier opté commence par 1, 1, 1, 1, zéro. Donc, globalement, voilà les classes d'adresses IP en IPv4, en version 4. Ici, je vais vous parler des notions d'adresses privées et d'adresses publiques. Je vous disais tantôt, attendez que je change la couleur, je prends du rouge. Les adresses sont réparties et qu'il y a la RFC 1918 qui définit les adresses privées. D'ailleurs, je vais vous le montrer. J'ai une application que j'utilise, que je vous conseille aussi. Je suis tombé déçu récemment. C'est RFC Browser. J'utilise encore la version démo. Ça vous permet de télécharger. Il y a une version gratuite, mais la version gratuite ne vous permet pas de télécharger le RFC. Ça vous permet de télécharger le RFC que vous voulez. Et donc, il en facilite beaucoup la lecture que si vous l'ouvrez dans un éditeur de texte. La 19-18 est là. Voilà, c'est ça. Ça qui définit les plages d'adresses privées. C'est ça. Les adresses. En classe A, les prévées vont 10-0-0-0 à 10-255-255-255. En classe B, ça va de 172-16-00 à 172-31-255-255. En classe C, ça va de 192-168-00 à 182-168-255-255. Et les masques ici, c'est du Slash 12, Slash 16 et Slash 8. Vous pouvez consulter et télécharger sur Internet la RFC 19-18. Ça vous donne beaucoup plus de détails. Lisez beaucoup les RFC. Ça vous permet de mieux comprendre la chose. Donc, nous revenons ici sur notre présentation. Et je disais, les adresses IP publiques sont des adresses qui sont routables sur Internet. Les adresses qu'on peut utiliser sur Internet et auxquelles on peut accéder sur Internet. Utilisables sur Internet, c'est ça que je mets dans vos tables. Ce sont les adresses publiques qui ne sont pas dans la plage que je vous ai montré tout à l'heure dans la RFC 19-18. Vous avez les adresses IP privées qui sont utilisables seulement dans les réseaux privés. Ça, c'est la plage que je vous ai montré. Et vous voyez ici encore, c'est ça, ce qui est dans la RFC 19-18 que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les plages d'adresses privées contenues dans les adresses, dans les différentes classes d'adresses, pardon. Ces adresses privées ont été séparées pour permettre quand même aux gens de réduire un peu l'utilisation, les besoins d'adresses IP sur les réseaux publics. Et il y a le NAT, Network Address Translation, qui a été mis au coin pour permettre, quand vous avez un réseau privé et que vous avez des ordinateurs qui n'ont pas forcément besoin d'être connectés à Internet tout le temps. Ça ne sert à rien, encore qu'on est en déficit d'adresses IP en version 4, d'avoir, de dire, vous allez assigner des adresses IP publiques à tous vos ordinateurs qui seront visibles depuis Internet. Et donc, vous pouvez avoir un routeur ici et ici, vous avez vos ordinateurs qui utilisent des adresses IP privées. Et ce routeur-ci est connecté à Internet et à une adresse IP publique sur cette interface. Et cette adresse IP publique est partagée par tous les postes de ce réseau. Et donc, vous voyez déjà cette entreprise. Ici, quand vous accédez à Internet, vous êtes vu uniquement, suivant, c'est le routeur qui fait le NAT, qui NAT, il prend les adresses et il les fait correspondre. Suite des ports, en fonction du port sur lequel vous êtes venu, il les fait correspondre, suite des ports en fonction de la rue, du port auquel vous tentez d'accéder aussi. Vous avez la plage d'adresse réservée à la boucle locale 127XXX. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la plage pour tester la boucle locale. Si la pile de protocole TCPIP est bien configurée sur votre ordinateur, vous avez le local host, qui est la boucle locale. En fait, même si vous n'êtes pas connecté à un réseau, vous faites ping 001127.0.0.1. Un ping comme ça vous indique que la pile de protocole TCPIP a été bien configurée sur votre ordinateur. Et que votre ordinateur est prêt à communiquer sur un réseau. C'est des commandes qu'on utilise pour vérifier, pour faire du troubleshooting en cas de souci. Ici, vous avez les adresses APIPA. APIPA, c'est MIPO, Automatique Private Internet Protocol Addressing. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Windows, parfois, si vous avez utilisé Windows, quand vous connectez votre ordinateur à un réseau, et qu'il n'y a pas, vous n'avez pas assigné d'adresse IP statique et qu'il n'y a pas un serveur DHCP non plus, l'ordinateur prend automatiquement une adresse IP qui est dans cette tranche d'adresse. C'est de l'autoconfiguration que la plupart des systèmes d'exploitation font. On les appelle les adresses APIPA. Automatique Private Internet Protocol Addressing. Voilà ce que je peux vous dire sur les différentes adresses utilisées au niveau du protocole, de la pile de protocole TCPIP. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons principalement traité les deux couches Internet et puis accès réseau. Les vidéos qui viennent traiteront de la couche transport des deux protocoles TCP et UDP. Voilà, je vous remercie pour l'attention et vous dis à la prochaine. Merci. 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 Merci.